Le communiqué numéro 01, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, réuni ce jour 30 septembre 2022 à Ouagadougou, a délibéré et décidé ce qui suit. 1. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Fait à Ouagadougou le 30 septembre 2022, signé le capitaine Traoré Ibrahim. Communiqué numéro 02, peuple du Burkina Faso, concitoyens, concitoyens, lorsque le 24 janvier 2022, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous, officiers, sous-officiers et militaires du rang des fortes armées nationales, avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous étions tous animés d'un seul idéal, qui est la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Peuple combattant du Burkina Faso, cette noble cause qui a guidé notre action anime encore la plupart d'entre nous ce jour 30 septembre 2022. Malheureusement, notre idéal commun du départ a été trahi par notre leader en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba, en qui nous avions placé toute notre confiance. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire, qui a justifié notre action, a été reléguée au second plan, au profit d'aventures politiques malheureuses. Loin de libérer les territoires occupés, les zones, jadis paisibles, sont passées sous contrôle des groupes armés terroristes. Notre vaillant peuple a assez souffert et souffre encore. Peuple du Burkina Faso, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. En effet, conscient de nos responsabilités, nous avons de façon concertée élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser des unités combattantes à mesure de lancer des contre-offensives. Rejetant cette proposition, le colonel Damiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président Roque-Marc-Christian Caboré. Vaillant peuple du Burkina, les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ces ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoirer le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Chers concitoyennes et concitoyens, conscients de notre responsabilité historique, le MPSR engage par la présente l'ensemble des forces combattantes à se recentrer sur la question sécuritaire et au rétablissement de l'intégrité de notre territoire. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du MPSR à une inclusion de toutes les couches sociales du FASO, sans distinction aucune dans la suite de la transition et dans notre lutte commune. Le MPSR assure la communauté internationale que le Burkina Faso continuera de respecter ses engagements internationaux, notamment les droits humains. Nous invitons les vaillantes populations du Burkina Faso à vaquer à leurs occupations dans la tranquillité. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou le 30 septembre 2022 pour le MPSR, capitaine Traoré Ibrahim. Communiqué numéro 03. Peuple du Burkina Faso, concitoyens, peuples combattants, le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. La constitution est suspendue. 2. La charte de la transition est dissoute. 3. Le gouvernement est dissoute. 4. L'Assemblée législative de transition est dissoute. 5. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 30 septembre 2022 à 0,00 heure, et ce, jusqu'à Nouvelle-Ordre. 6. Un couvre-feu est instauré de 21h à 0,05 heure. 7. Toute activité politique est suspendue. 8. Toute activité des organisations de la société civile est suspendue. 9. Les forces vives de la nation seront convoquées incessamment à l'effet d'adopter une nouvelle charte de la transition et de désigner un nouveau président du Faso, civil ou militaire. Fait à Wawadougou le 30 septembre 2022, signé le capitaine Traoré Ibrahim. Au Burkina Faso, la confusion qui a été entretenue durant toute la journée du 30 septembre s'est soldée par un coup d'État. Le deuxième en une année, neuf mois seulement après l'arrivée aux affaires du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandao Godamiba, qui était depuis président de la transition. Dans la soirée du 30, un groupe de militaires est apparu sur les antennes de la radio-télévision du Burkina pour revendiquer la prise du pouvoir, annonçant par la même occasion la démission du gouvernement et la fermeture des frontières. On découvre par la même occasion l'identité du nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoirer le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Dans la rue, les réactions à l'annonce des militaires sont plutôt favorables. Des scènes de liesse dans les rues de Wawadougou, encore de Bobo Diolaso, la deuxième ville du pays. Plus tôt dans la journée, on avait vu des manifestants scander les drapeaux burkinabés et russes appelant à la fin de la coopération militaire avec la France qu'ils ne produisent que très peu de résultats sur le terrain. Nous ne pouvons que dire merci à l'ensemble des forces qui ont contribué à ce changement. Nous disons encore merci parce qu'il n'y a pas eu de solution de ça. Nous disons aussi merci pour cette diplomatie, des négociations qui appuient à ce changement. Ce qui nous donne la joie au cœur, c'est le fait même d'être nous-mêmes. On avait appliqué les forces sociales françaises, c'était immédiat à cette affaire, c'est-à-dire pour essayer de rétablir Daniva à sa place. Nous, nous n'avons rien contre Daniva, c'est-à-dire que sa gestion est chaotique, il faut le reconnaître. Et nous voulons que dès maintenant, que les Occidentaux comprennent que nous, nous ne sommes plus prêts à nous laisser faire. L'Afrique va s'assumer. L'Afrique va s'assumer dans sa souveraineté et dans tous ses domaines. Et nous disons que le malheur qui a été malmené par la France, l'Union européenne a aidé les Français, a soutenu les Français. Pourquoi les Africains ne peuvent pas s'unir ensemble pour dire non à la France ? Cette France qui nous fout dans la merde depuis des années. Cette France qui nous rend la vie difficile. On espère qu'avec ce coup d'état, il y aura vraiment du changement. Parce que c'est ce qu'on entend. Le terrorisme a trop théorisé le Burkinaw. On aimerait vraiment avoir un changement. Une lutte vraiment contre le terrorisme. On veut qu'on se débarrasse, et c'est barbare. On veut vraiment se débarrasser de grâce. On veut un vrai changement. On veut quelqu'un comme Asmi Kouida. On veut quelqu'un comme Thomas Sankara qui va nous débarrasser de ces barbares. On a trop souffert. On a trop souffert. Sinon ici c'est de l'euphorie totale. Nous sommes en joie parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a eu des changements d'enfants au Burkinaw. Faso, nommé Traoré Ibrahim. On souhaiterait qu'il soit un vrai enfant du Burkinaw Faso. Qu'il soit le sauveur du Burkinaw Faso. On veut qu'il emboite le paquet goétan. Qu'il emboite le paquet goétan. Qu'il se débarrasse de la France et ses acolytes. Voilà, nous ne voulons plus des militaires français sur notre territoire. Voilà, vive le nouveau enfant du Burkinaw Faso.